Bonjour tout le monde, il y a beaucoup de monde, ça fait plaisir. Vous m'entendez ? On me reproche souvent en fait de ne pas m'entendre du coup. Vous m'entendez ? Là c'est bon ? Ok, nickel. Bonjour tout le monde du coup, moi c'est Soba Bilal, je suis responsable de l'acquisition de trafics et de la mesure de la performance à BIP depuis 4 ans. Et je suis dans search marketing depuis un peu plus de 10 ans. Et on va parler des quick wins SEO pour voir si ça existe vraiment. Parce qu'en fait, tout le monde le sait, le référencement en général on dit c'est un travail de fond, il faut bosser le contenu, il faut bosser la structure de ce contenu, etc. Et ça prend du temps. Souvent on est confronté en fait à des sites qui sont ultra mauvais, où quand on fait l'audit on a juste envie de dire aux clients, en fait c'est à jeter. Et face à ça, on ne peut pas toujours se permettre de lancer des gros chantiers de développement, de refonte, etc. Et l'idée c'est de ne pas être radical et de leur proposer des actions en fait qui peuvent actionner simplement pour générer des gains à court terme. Je ne vous ai pas perdu ? Je vais juste vous demander un service, si vous avez des questions, vous m'interrompez et vous la posez directement. Parce que si vous attendez en fait la fin de la liste des quick wins, il y a des chances que vous l'ayez oubliez. Alors, la première tip c'est de se doter de la search console et de la regarder. Ça je le mets entre parenthèses et j'insiste là-dessus. Il y a combien de personnes en fait qui connaissent ce que la search console veut dire ou qui l'utilisent ? Il y a combien de personnes qui la regardent souvent ? Beaucoup moins de monde. En fait la search console c'est un outil gratuit qui permet en gros de suivre l'état de santé de votre site sur les pages de résultats de recherche. C'est un must-have, il vous permet en fait d'avoir beaucoup d'informations et du coup de détecter des chantiers de croissance ou des pistes d'amélioration et d'optimisation très rapidement. Le deuxième point c'est de rédiger avec soin, j'insiste, des balistes title uniques. Est-ce que tout le monde connaît les balistes title ? Vous ne la connaissez pas ? La baliste title en fait c'est ce qui s'affiche en premier dans l'anatomie d'un résultat de recherche. Ce n'est pas forcément le titre éditorial que vous rédigez en fait dans le back-office. C'est ce qu'on peut en fait... Et regarder tout ce qui est alerte, tout ce qui est état de santé du site en fait globalement. Ok, la question c'était regarder la search console mais regarder quoi ? Ça sera regarder les points qui vont suivre juste après. Donc tout ce qui est title, etc. Mais l'idée c'est de regarder le trafic organique notamment, tout ce qui est taux de clic en fait sur vos résultats, sur vos pages, et tout ce qui est lien entrant. Mais ça on le verra un petit peu plus dans le détail juste après. Donc là, baliste title, il y a le titre éditorial dans WordPress, mais on peut la surcharger par le biais des plugins SEO qui existent aujourd'hui. Donc il y a SEO Press ou SEO Yo, pour les plus connus. On peut les surcharger pour les optimiser. Donc la baliste title doit être courte, elle doit être descriptive, elle doit être optimisée pour les mots-clés ciblés. J'aurais dû commencer par optimiser pour les mots-clés ciblés parce qu'il faut d'abord regarder ce que les gens tapent pour pouvoir un, rédiger votre contenu, et deux, leur proposer un titre. Je dis courte parce que souvent, on met le titre optimisé et juste après, il y a au moins trois à quatre mots qui reprennent le nom du site. En gros, juste pour comprendre comment un moteur de recherche fonctionne, il va donner un score à tout le titre qui s'affiche ici. Donc pourquoi le ciel est-il bleu ? Futura science. Et ce scoring, en fait, il va le diviser par le nombre des mots qui constituent votre titre. Et du coup, si vous avez plus de mots, en fait, chaque mot aura un scoring faible. Donc l'idée, c'est de concentrer votre titre, enfin, concentrer le poids, la pertinence, sur un titre réduit. Je vois des gens qui ne sont pas très... Je dois reformuler ou c'est clair ? Je dois reformuler ? OK. L'idée, c'est de ne pas rajouter, en fait, des... Si vous avez une expression clé qui doit être dans votre titre, ne rajoutez pas, par exemple, le nom de votre site qui n'apporte rien à cette requête. Parce qu'en fait, ça va juste diluer sa pertinence. C'est plus clair ? OK. Nickel. Et rédiger avec soin aussi les métadescriptions. Ce que je n'ai pas dit, c'est que pour la balise title, c'est l'une des zones chaudes que les moteurs de recherche regardent en premier. Donc c'est très important pour le positionnement d'un site web sur les pages de résultats de recherche. Par contre, les métadescriptions, c'est facultatif. Ça ne permet pas à une page d'être bien ranquée. Par contre, ça intervient dans tout ce qui est taux de conversion, taux de clic depuis les moteurs de recherche. En gros, en fait, elle doit être unique, engageante et elle doit donner envie, en fait, de cliquer. En gros, c'est un petit teasing sur ce que l'utilisateur va trouver dans votre page de destination. Et je dis unique, parce que souvent, on peut se retrouver avec des pages qui sont générées automatiquement et qui reprennent, en fait, les métadescriptions qu'on avait déjà paramétrées. L'idée, c'est qu'elles soient vraiment uniques. Et l'utilité de la search console dans ces deux cas, donc pour les titles ou pour les métadescriptions, c'est qu'elle affiche, c'est que vous pouvez avoir des rapports sur tout ce qui est balise title en double, balise title manquante, balise title trop courte ou trop longue. Parce qu'en fait, il y a des critères de caractère à respecter. Et c'est pareil pour la métadescription. C'est clair jusqu'ici ? Je ne suppose plus. Ensuite, on a mettre en place des balises canoniques pour les contenus en double. Tout le monde parle de contenus dupliqués, etc. Un moteur de recherche, en fait, lorsqu'il arrive sur une page et qu'il voit la même page en double, il ne sait pas laquelle prendre. On peut l'aiguiller par le biais des balises canoniques. Généralement, quand on installe SEOpress ou Yoast, ils la rajoutent automatiquement. Par contre, on peut se retrouver avec des pages où on a des variables de session ou des critères de tri quand on utilise des moteurs de recherche à facettes, par exemple, où le contenu est quasiment le même. Il y a juste certains trucs qui changent dans le contenu primaire. Et l'idée, c'est de ne pas indiquer aux moteurs de recherche que c'est des nouvelles pages, mais plutôt de mettre une balise canonique vers la page principale qui permet, par exemple, d'utiliser ce moteur de recherche à facettes. Et puis, il faut enrichir vos pages avec les données structurées. En fait, on nous répète souvent qu'on doit rédiger le contenu pour les utilisateurs et pas pour les moteurs de recherche. C'est vrai, mais c'est partiellement vrai, donc partiellement faux. Les moteurs de recherche doivent aussi bien comprendre et bien interpréter toutes les données qu'on leur transmet. Donc, si on est sur un job board, donc on a des offres d'emploi, en fait, il y a des données structurées qui permettent de bien indiquer aux moteurs de recherche tout ce que chaque élément veut dire. Par exemple, le nom de l'offre, la grille de salaire, le domaine d'activité, etc. On peut avoir ça pour les recettes, on peut avoir ça pour les contenus corporate, on peut avoir ça pour les événements. Ça rajoute aussi des petits éléments, en fait, quand vous faites une recherche sur un livre, par exemple. Vous allez voir l'avis des clients, le prix, s'il est en stock, directement depuis la page de résultats de recherche. C'est fait par le biais des données structurées et ça incite au public. Oui ? Pardon ? Matériellement, on fait comment ? En fait, il y a plusieurs plugins aujourd'hui qui permettent de le faire d'une manière très, très simple. Donc, vous tapez, en fait, dans le répertoire des plugins WordPress RichSnipeHut et vous allez avoir plein de choses. RichSnipeHut. C'est bon ? Alors, le sixième point, c'est de trouver le juste milieu pour le maillage interne. En fait, on est souvent confronté à une problématique d'overlinking pour certaines pages qui n'ont aucun intérêt d'un point de vue référencement naturel sur un site et l'underlinking, donc des pages qui ne reçoivent pas assez de jus de lien interne. Le overlinking, enfin, je vais prendre un cas très, très simple, très, 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 très fréquent. C'est qu'en général, sur les sites web, après la page d'accueil qui est très populaire, on a les mentions légales et la page contact. Alors que la mention légale, ça ne nous intéresse pas d'un point de vue SEO, mais du tout. L'idée, c'est de, à chaque fois, voir par le biais d'une exploration, vous pouvez utiliser Screaming Frog ou Xenu, par exemple, pour lancer des explorations périodiques sur votre site. Vous pouvez aussi utiliser Oncrawl, si vous voulez, pour les adeptes du cloud, pour voir à un niveau interne, au site, le nombre de liens que chaque page reçoit. Si vous voyez, en fait, qu'une page n'est pas très importante d'un point de vue SEO, d'un point de vue business ou d'un point de vue stratégique, mais qu'elle reçoit beaucoup de liens, c'est que vous avez un petit problème. Et globalement, si vous voulez une piste pour pouvoir arbitrer, c'est que les pages dans votre navigation principale, c'est les pages qui doivent recevoir théoriquement le plus de liens. C'est bon? Le septième point, c'est corriger les erreurs 404. J'insiste sur le fait, enfin, sur les 404 provoquées par des liens externes. Les 404, en fait, c'est une expérience très déceptive en général. On arrive sur une 404, déjà que les 404, d'un point de vue X, ce n'est pas très travaillé généralement, mais aussi d'un point de vue backlink. Souvent, en fait, quand on est sur des refontes, etc., on met en place des plans de redirection pour rediriger tous les liens qui existent. C'est super, mais on ne vérifie pas forcément, en fait, les liens qui pointaient vers des 404 avant cette refonte. Et en général, et le but, l'enjeu, en fait, c'est de pouvoir, s'il y a des liens externes qui pointent vers ces pages, de drainer un peu de notoriété, récupérer un petit peu l'historique positif et le pointer vers les nouvelles pages, les utiliser comme propulseurs. Souvent, les gens sont obsédés par les 404 qui remontent sur la Search Console. L'idée, c'est de ne pas partir à la chasse des 404. Le code 404 existe. C'est comme dans la vie, il y a des pages qui naissent et des pages qui décèdent. Ça peut être tout à fait normal qu'il y ait des 404 sur un site. Le dévémentiel, par exemple, où les événements sont censés être éphémères. Mais, voilà, il faut accorder une certaine attention à ça. Le huitième point, c'est de monter en compétence, de se documenter, de faire de la veille et d'apprendre. Ok, désolé. Je dois répéter pour le septième point ? Ok. Il n'y a pas de souci. Donc, je parlais, en fait, de corriger les erreurs 404 provoqués par les liens externes. Je vais essayer de reformuler, du coup. Je ne vais pas répéter à la lettre. Quand un site externe vous fait un lien, donc un site tiers vous fait un lien, il vous accorde une certaine qualité, une certaine notoriété. Si ça pointe vers une 404, on le perd. Donc, ce petit coup de pouce positif, on le perd. L'idée, c'est qu'on puisse le rediriger, c'est qu'on puisse en profiter soit en redirigeant ce lien ou, oui, soit en redirigeant ce lien vers une page qui traite de la même thématique, soit on le fait vers la page d'accueil. Si on n'en a pas beaucoup, s'il y a vraiment beaucoup de liens qui pointent vers des 404 et qu'on fait une redirection massive vers la page d'accueil, ça peut faire des soft 404. Donc, l'idée, c'est de pouvoir gagner un petit plus, avoir un petit plus, par le biais de ces liens qui, théoriquement, sont perdus. C'est bon ? Et le huitième point, du coup, c'est de se documenter, de faire de la veille, de monter en compétence plus globalement sur les sujets du SEO parce que souvent, les gens lisent, lisent pas mal sur le SEO mais ne savent pas par où commencer. Et généralement, on commence par les fondamentaux. Donc, regarder en fait, enfin, se baser sur les piliers du SEO, donc on a le socle technique, on a le contenu, on a la popularité et commencer par faire des petits chantiers sur le socle technique, sur le contenu et sur la notoriété, sur la popularité et du coup, et le link-in-ling sans pour autant imaginer que c'est un bloc. Donc, soit je prends le tout, soit je jette tout. Il y a toujours moyen d'être dans le juste milieu et d'avoir des petits chantiers de croissance pour avoir des impacts à court terme. Et voilà. L'idée, c'est que vous, c'est que vous me posiez des questions si jamais il y a des questions. Ils n'ont pas encore pu poser. Applaudissements Apprendre ça. Donc déjà, on va prendre ce site. Donc, en fait, déjà, sur le tableau de bord, on a trois widgets qui nous indiquent l'état de santé. Donc, si les DNS vont bien, si la connectivité du serveur est OK. Les erreurs au niveau des URL. Donc, on voit déjà qu'il y a des trucs qui sont critiques. 15 erreurs serveurs, pas mal de 404. Et on a des trendings sur le nombre de clics. Donc, on a aussi tout ce qui est sitemap. Donc, on voit déjà, en fait, des erreurs, des avertissements. Et ça, c'est une piste qui nous donne des indications sur les optimisations à apporter aussi. Après, globalement, on peut regarder le trafic de recherche, analyser la recherche et voir les clics, mais aussi le CTR. Donc, c'est le taux de clics. Pour voir, en fait, à combien de pourcentage j'ai, est-ce que j'ai beaucoup d'impression, et puis, est-ce que, enfin, si j'ai un CTR qui est assez bas, donc moins de 5% généralement, je sais qu'il y a une petite problématique dans le sens où, moi, mon site s'affiche, mes pages s'affichent dans les pages de résultats de recherche, mais je n'incite pas les gens au clics. Donc, il y aura peut-être des choses à faire, soit sur les rich snippets, soit sur la métadescription qui doit inciter plus au clics, etc. Je peux aussi en parler des balises title et des métadescription. Donc, ça, on peut voir ici, dans les améliorations HTML. Donc, ici, je peux voir toutes les balises meta description en double, toutes les balises title en double. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, je peux avoir les URLs des pages incriminées. Du coup, je peux aller directement dessus et les modifier. Et, en fait, je peux faire une compte juste pour présenter tout ce que la Search Console permet d'offrir, mais l'idée, c'est que cette compte ne vous donne pas toutes les clés, en gros, mais que vous puissiez chercher de votre côté et de vous documenter. Je pense que ça vaut vraiment la peine. Généralement, elle est sous-exploitée, la Search Console. Donc, prenez le temps de bien comprendre tout ce qu'elle vous propose, tout ce qu'elle vous permet de faire. Oui. Oui. Il dit ça. Il dit ça. Il n'y a aucun souci. En fait, gardez le micro parce que j'ai besoin de vos réponses au fur et à mesure. On parle de quelle thématique ? Parce qu'en fait, c'est très simple de dire qu'aujourd'hui, tout est que de hâte gêne. Si vous parlez des mutuels, des crédits immobiliers, etc., je suis complètement d'accord. Mais généralement, on parle de thématiques très concurrentielles. Ce n'est pas vraiment le cas. Ce n'est pas vraiment le cas. Donnez-moi une thématique, par exemple, qui vous parle où le ads est très dominant. Oui, ça pour le coup. Oui, oui, ça pour le coup. Là, pour le coup, on est sur la même longueur d'onde. En fait, quand on pense à un site et quand on pense à une stratégie d'acquisition, l'acquisition, ce n'est pas juste le SEO. L'acquisition, c'est la synergie entre le SEO, le SIA, l'affiliation, l'emailing, etc. Et l'idée, c'est de trouver le juste milieu entre tous ces canaux d'acquisition. Par contre, ce qu'il est important de garder en tête, c'est de ne pas avoir une dépendance particulière à une source d'acquisition de trafic. En gros, si vous avez des gros budgets, vous pouvez investir sur le ads, etc. C'est une très, très bonne manière d'acquérir du trafic qualifié très rapidement avec un ROI très important, très intéressant dès le départ. Par contre, si c'est 70% de votre trafic et que demain, la charte de Google AdWords change et que vous vous tapiez une pénalité, là, vous êtes vraiment dans la mauvaise. Donc, l'idée, c'est de pouvoir calibrer l'apport de chaque canal d'acquisition selon les règles de sécurité, on va dire. Mais sinon, moi, je ne suis pas radical, SEO, SIA ou autre, pour moi, ça reste un moyen d'apporter des gens sur le site. Et puis, c'est juste un moyen d'apporter des gens sur le site, ce n'est pas un moyen de convertir derrière. Pour moi, il y a toute une synergie d'expertise, d'acquisition, d'UX, de DEF derrière, etc., qui font qu'une stratégie digitale ou qu'une expérience en ligne soit réussie. Donc, il n'y a pas juste que l'acquisition. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais... Clairement. 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 Non, mais c'est clairement possible. Mais, ça dépend. Mais, en fait, la question, c'est... Non, non, mais c'est très intéressant dans le sens où, en fait, quand on fait un site, on ne sait pas... Généralement, les gens ne se posent pas la question de comment je vais acquérir les gens. Et généralement, ils ne font pas l'analyse concurrentielle, bien honnêtement, en fait. Si on fait juste une analyse sémantique et une étude concurrentielle, on va voir si ça vaut le coup, en fait, d'investir dans du SIA ou de recruter des... Enfin, investir dans le linking. Parce que, en fait, sur des domaines très concurrentiels, on va juste acquérir des liens à une très forte puissance. C'est... C'est bon ? Oui. Mais, du coup, oui. En fait, si on fait une analyse en amont, on saura exactement comment calibrer les choses. Et ça, je suis complètement d'accord. Ça ne sert à rien de vouloir faire du SIA et concurrencer. Ce n'est pas un comparateur de crédit connu. Oui ? OK. Bonjour. J'en ai un, j'en ai un, j'en ai un, j'en ai un, j'en ai un. Je veux juste, en fait, faire un peu le problème des éléments de la grande sur l'actualité, SIO, WD, etc. Je crois que c'est aussi une question de maturité de l'utilisateur, et de où est-ce qu'on va chercher le parfait au client. Alors, effectivement, sur tout ce qui est retail, achat de produit, on va, en payant, être plus convertible sur de l'impossibilité, sur l'utilisateur, et qu'il y a déjà une décision de l'achat en tête, alors que le SIO va peut-être plus servir à éduquer les éléments, à fonctionner dans les enquêtes plus pédagogiques, pour convertir sur le long terme, finalement, le client. Et ça, on peut le voir, justement, dans certaines thématiques, dans certaines données, il y a des moins de normes. Là, je vais juste compléter un petit peu le truc. C'est que on est souvent sur des sujets où on combine, en fait, le SIA, où on est très offensif, et le SCO, ça sera sur des requêtes beaucoup plus larges. Je vais prendre l'exemple d'une résidence pour seniors. C'est très recherché, et c'est très concurrentiel. Et pour le site corporate, et tout ce qui est conversion directe, on est sur du SIA, parce qu'en fait, ça ne sert à rien d'aller sur du SIA ou sur du contenu corporate, où on n'a pas trop la main, en fait, pour satisfaire des requêtes de recherche, etc. Par contre, on a un blog sur du brand content, où là, en fait, on fait des articles sur comment bien vieillir, et là, on a plus de chances de faire du storytelling et d'amener vers une conversion, mais ce n'est clairement pas le canal principal. Mais en gros, on essaye de trouver le juste milieu et de faire une synergie de tous les canons. Voilà. C'est bon ? Oui. Merci beaucoup, Bilal. Merci. Applaudissements. Merci. Applaudissements. Merci. 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 Merci.